Oui, nous partons, nous sommes samedi, c'est un nouveau vlog. On va faire des courses, vraiment des petites courses, parce que le samedi, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans les supermarchés. Et après, on part, on part là où on le sentira. Petit look du jour, j'ai sorti les hugs. Forcément, je suis bien là. Confort. Alors, on a atterri à Vendôme. Vendôme, c'est une petite ville qui est toute mignonnette. C'est une sous-preuve. C'était pas prévu, on fera les courses après. Ça sert à rien. On s'est rendu compte qu'Eric avait des sous-téléphones, donc son passe. Donc, on va pouvoir aller boire un petit verre en terrasse. Tant pis. T'as un programme pour ces vacances ? Non, des vacances. Des vacances. T'as bien raison. Je sais plus, mais il me semble... Attends, non, c'est là. Peut-être après, mais je sais qu'ici, il y a une super pâtisserie. Eric vient me connaître, ça a un problème. Et en fait, je déconne, ils sont en train de manger un truc hallucinant. Alors, dites-moi tout, qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette bubble waffle ? Alors. Donc, bubble waffle, c'est une gaufre avec des bulles, c'est ça ? Alors ça, c'est la bubble waffle, mais c'était très très long, très 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 long. Il y a de tout, en fait. C'est une gaufre avec j'ai mis chantilly, tu mets trois toppings. Kit Kat, Kinder Bueno, banane, bref. Je vais la manger parce que sinon ça va tomber partout. Non, ça va pas du tout. Il y en a trop mis, il y en a partout, partout, partout. T'as pas un truc pour... Je n'apprécie même pas tellement. Tu sais quoi, c'est une galère, quoi. Mais regarde, j'en ai même sur mon jean. C'est n'importe quoi, en fait. Je fais comment, moi ? Je ne vais pas pouvoir aller faire des courses comme ça. Je vais aller le voir, ça m'y connaît. J'apprécie même pas, en fait. Alors, j'en ai partout, partout. On va quand même aller faire les courses, mais je suis partie. Je suis partie, j'ai dû chuter la gaufre. J'en ai partout, je vous dis. Mes fringues sont complètement salies. On va dans un intermarché, dans une autre petite ville à côté, mais j'ai quitté mon autre. Nous sommes revenus. Et croyez-moi, je suis barbouillée. Je ne sais pas si c'est la contrariété ou la gaufre. Heureusement que je n'ai pas fini. La chantilly, je crois. Parce que j'étais tellement contrariée que je ne vous ai pas expliqué. Mais un sketch, je vous jure que j'ai cru que c'était... Il y avait une caméra cachée, c'était l'émission genre un stagiaire, je ne sais pas quoi, là. Mais vraiment, c'était... Et c'est dommage, parce que le concept est très 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 chouette. Mais bon, je pense que là, il y a eu un petit bug. Je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé, mais quand je vous dis que c'était un sketch, c'était un sketch. Alors, il m'a d'ailleurs offert. Il m'a dit, je vous offre la boisson de votre choix. Je vous offre... Là, il a été très bien, mais bon. J'ai pris des poires mur à poing. Vous voyez, ceux à qui j'avais dit, j'arrête les retours de cour, je vous avais dit, oui, j'arrête. Mais en face, calme, t'as vu ? Elles sont bizarres, les bananes que tu as prises. Regarde. Elles ont le dos tout noir et c'est tout comme si elles étaient perforées. Vérifie quand même, c'est bizarre. Alors, des cotons, deux. J'en avais plus du tout. La dèche. Et ce n'est pas pratique de se démaquiller avec du papier toilette. Chavrou. Attends, non, ce n'est pas le chavrou. Ils étaient en dèche de chavrou. Il n'y avait plus qu'un pot. Et comme j'en fais une consommation, on en fait une super consommation. Attends, ce n'est pas très net. Et bien, on a pris ça. Pyramide. On dirait un yaourt renversé. La pyramide, c'est fromage de chèvre. On va voir ce que ça vaut. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. J'avais dit que j'arrêtais les face-cam retour de course. Mais pas les retours de course dans les vlogs. Les petits moments comme ça. En plus, je crois que vous avez été déçus quand j'ai dit que j'arrêtais. J'ai reçu pris des lingettes comme ceci. Au liniment. C'est ce qu'on met pour les petits bébés, je crois. Moi, j'adore utiliser ça. Et j'utilise également pour les petits pinceaux et tout. J'ai repris évidemment parce que grosse régalade. Mais pas que avec la recette que je vous ai faite. Là, j'en ai refait une autre. Je ne vais pas me montrer à chaque fois. Ce n'est pas une recette, on est d'accord. C'est un petit peu de sauce tomate. Des petites tomates revenues. Mélangées avec du chavrou. J'ai rajouté aussi des petites tomates, comme je vous ai dit, coupées en deux. Des tomates cerises. Un peu de basilic. Explosion, explosion. Donc, le chavrou, je vous ai dit, le dernier pot qui est resté à Inter, c'est moi qui l'ai eu. On s'est battu, on s'est battu. Ça, de chez Garnier, c'est le bifage. Je le prends très souvent. J'ai pris des betteraves comme ceci. J'aime bien les couper en dés avec un peu d'huile d'olive, des œufs durs, petites salades. Le problème, c'est qu'une fois que tu les ouf, il faut les manger à fond. Ça, c'est Eric qui s'est pris ça. Il est très petit, truc comme ça en ce moment, avec ses bananes écrasées. Et franchement, en plus, ça, entre nous, ça n'a pas de goût. Perle multicolore en sucre, ça croque dans la dent, mais c'est tout. Il a pris ça aussi. Un peu plus de goût, mais bon. Vermicelle au chocolat, mais bon, c'est son petit kiff du moment. On dirait que je parle d'un enfant. Mozzarella, là, parce que mozzarella, c'est la base. La confiture. Pour le matin, celle-ci, elle est pas mal. Elle est bonne. Tu le sens vraiment qu'elle est très, très peu sucrée. Attends, j'en ai marre de filmer ma face qui a été complètement... J'ai dû m'essuyer, m'essuyer avec la chantilly, le chocolat, bon, bref. Des œufs bio, des poules nourries sans OGM. Voilà, écoute, peut-être pour faire des crêpes aussi. Pour les crêpes, j'aurais peut-être dû en prendre 12. La bolo, celle-ci, elle est bonne et en plus, elle est... Ah, eh oui. Pour le matin, on prend que celle-ci. Elles sont pas mal, alors forcément, moi, je les fais griller au toaster, sinon, c'est pas terrible. Des petits gâteaux apéro, parce que c'est ma petite gourmandise, j'aime bien. J'ai trouvé un truc. Attention, maison de Corée. Comme ça, c'est beau. Ça a l'air super bon. C'est des gyoza mandou raviolis farcis aux légumes surgelés. Ça a l'air pas mal, hein. Donc, ça va être à revenir... Je vais regarder comme ils disent, à la poêle. Il y en a 9 pièces. Sympa, hein. J'ai pris une pizza fraîche. Alors, moi, je vais pas la laisser telle qu'elle. J'ai pris parce qu'elle est B, déjà. Parce que celle que je prends, que j'aime, 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 elle est D. Donc, bon, voilà. Je vais rajouter un peu de chabrou à la fin, je pense. Et voilà, des petites despées du Coca Light. Et c'est tout. Bébé chat. Ah oui, si. Bah, mon pack d'eau. Je bois de l'eau. Vous m'imaginez même pas. Énormément. Tu descends, s'il te plaît. Descends, Jack. Allez, descends. Je range tout ça. Et je vous reprends après. Demain midi, on va manger chez ma maman. C'est cool. Je crois qu'elle nous fait une tajine. Elle m'a dit, tu veux manger quoi ? Elle m'a donné pas mal de trucs. Je me suis fait, bah tiens, tajine. C'était vraiment pas l'ambiance avant demain. En plus, il y avait Rik, qui était à moitié bougon parce qu'il a mal aux dents. Il a une dente sagesse qui a deux doigts de partir et il a pas dormi de la nuit déjà, les deux dernières nuits parce que c'est vrai que ça fait mal. Et du coup, il était pas entre moi, qui râlait sur mon banc, qui m'en foutait partout. Lui qui avait mal aux dents. Et bon, on est parti. Faut pas insister quand tu sens que ça va pas le faire. Par contre, craquage absolu. Mais regardez, j'étais en train de ranger les courses. Vous le voyez ou pas, là ? Il vient de me lancer ça dans les jambes. Sous autos du maman, ça te dit qu'on joue ensemble. J'adore, j'en peux plus quand il fait ça. Tiens, je vais allumer, il fait sombre. Hop, voilà. Voilà. Et voilà. Et comme je suis barbouillée, mais vraiment, vraiment, je vais me faire l'infusion, mais surtout, je vais mettre mon gingembre. Ça va me faire du... Qu'est-ce qu'il y a, ma puce ? Hein ? Je vais me faire Happy Dreams. Petite tisane sympathique. Descends. Je sais déjà ce que je vais me faire ce soir, mon dessert. Les petits morceaux comme ça, de poire. Hum, qu'est-ce que j'aime ça ? Il y a marqué mur à point. Ah là 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 là, non, 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 c'est encore dur. Quoi, mettre mur à point ? Délicieuse à croquer. Bah ouais, mais bon. Elle va être parfaite, cette infusion. A l'intérieur, il y a du citron, de la citronnelle, de l'anis. En plus, je vais rajouter... Je crois qu'il y a envie de jouer. Je vais rajouter mon gingembre. Top. Allez, je vais me poser deux minutes, le temps de boire mon infusion. J'espère que ça va me faire du bien. J'ai pas le courage là de monter, faire du montage. Mais ça serait bien que je le fasse parce que demain matin, ça risque d'être compliqué. Demain, je suis pas là parce que je vous dis, on va manger chez ma maman. Et si je veux que ce vlog sorte demain, ça aurait été cool que je m'avance. Au moins, au moins m'avancer. J'en ai trop mis, c'est pas possible. C'est bon, là. Pourtant, j'aime pas l'anis. Et là, ça passe. Bonjour, c'est le lendemain matin. Je me suis levé tout, il est 7h30. Pour m'avancer sur le montage, comme je vous disais hier. Oh, c'est levé tout, c'est Eric aussi. Et toi aussi, tu t'es levé tout. Bah oui, pour la croquette. Je déjeune rapido, c'est puis je continue. Est-ce que je monte ? Je fais le montage de tout à l'heure. Mais là, je fais la petite pause forcément pour manger. Je suis prête par contre, j'ai pas terminé de faire le montage. Bon, c'est pas grave, je continuerai en rentrant fin d'après-midi. De toute façon, je vais enchaîner avec cette journée. Donc, il aurait fallu que je rajoute des petites choses. Eric est parti, il est midi. On y va pour midi et demi. Il est parti faire des courses. Alors oui, je sais, on y est allé hier. Le truc, c'est qu'on y allait hier pour du truc bien précis, à savoir le papier de cuisson. Et on l'a oublié. Bon, on va mettre ça sur le cou d'hier. On était un petit peu perturbés. Et il doit être soit inter, parce que le dimanche, ça sent après 15 minutes, soit inter ou Lidl. Ouais, Lidl, ça ferme ici à midi et demi. Pour le petit look, j'ai mis ma robe pull grise. Vous savez, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment sympa. Je l'ai acheté chez Bonobo, je crois. Et j'ai acheté également cette ceinture, toujours chez Bonobo. Avec, je vous montre, ce sera plus simple. Donc, je l'ai mis avec un legging. Et puis, mes fameuses boots. Non, bottes. Que j'ai acheté à Paris, chez Bershka. Donc, elle montre juste ici, parce qu'on ne voit pas bien. Et franchement, je suis tellement confort. Et en plus, ça bouffonne là. Il faut que... Attends. Bon, ben voilà, go to the tagine. On va prendre l'apéro. D'accord ? Ok, prenons l'apéro. Alors, tagine ? T'as fait tagine ? J'ai fait ma chine. Tagine ? J'ai fait ma chine. Ah, j'ai fait ma chine. T'as fait une tagine ? Ouais. Un tagine. Un tagine. Elles sont super bonnes, tes tagines. Tu veux que j'emmène tout ça ? Ça, ça. C'est très joli. Elle a eu des belles flouettes. Alors, tu mets, explique-moi. Alors, attends, je vais t'expliquer. Parce que là, tu fais bouillir de l'eau dans ça ? Non, c'est pour... C'est pour quoi ? C'est pour faire réchauffer. Ah. Alors, voilà le tagine. Mais c'est pas tout, évidemment. Ça a l'air trop bon. Poulet, tagine poulet. Il y a la sainte qui arrive, la petite sauce. Coriandre. C'est du persil chinois, la coriandre. Si, maman. Ah bon ? Mais il me semble. Et la semoule. Waouh. Régalade. Une table de fête, maman. Oui. Café, tu vois. Qui a amené ça ? C'est maman qui a pris ça. Eh bien, ça, c'est un truc de génie. Ça, c'est un truc de génie. Ça, c'est trop grave. Enfin, un machin, on n'est pas obligé de partager avec quelqu'un. Un coup pour deux. Pissou. Je vous retrouve. Nous sommes le lendemain. Je ne sais plus où je vous ai laissé hier. On devait sortir de chez ma maman, mais on est rentré. Il devait être 6h moins le quart. Donc, autant dire que je n'ai pas du tout pu faire le montage. On a bien mangé, comme vous avez pu voir. On a même fait un jeu de société à la fin. C'est cool. On n'en fait pas souvent. Si, ça nous arrive quand on va évreuve aussi l'été. Vraiment, c'était cool. Si vous voyez, il y en a partout. En fait, le matin, ça se transforme en terrain de jeu pour Jack. Avec la baboule. C'est Eric qui met ça en place. Vous voyez ? Il attend sa balle. Ce que vous voyez, c'est le collier que l'un d'entre vous qui a commandé la boxe de février pourra avoir en plus dans sa boxe. C'est le 3 en 1. En fait, tu as la possibilité de mettre soit le premier, le deuxième ou le troisième. Il est beau. C'est la marque Joaillerie. Je vous remets tout en barre d'infos. Il coûte 140 euros. Il y aura le petit écran avec. Il rentre très très bien. Voilà ce que je vous dis. En fait, il se positionne ici et il attend qu'on lui lance la balle. Mais il kiffe. Ça lui fait forcément plus de place. Qu'est-ce qu'il y a ? On le voit tout de suite quand il est d'une heure à jouer. Tu veux jouer ? C'est ça ? Ben oui. Tiens. On essaie de lui faire faire un petit peu de sport. T'en fais même plus que tes parents. Et comme il est 13h, je ne vais pas tarder. On va manger. Vu que c'est les vacances, je pense qu'Eric, on va aller chez Brico, comme on a dit, pour mettre le filtre, l'aération dans la cuisine. Et comme c'est les vacances, on va essayer de bouger par les vacances un petit peu. Comme ça, je pourrais vlogger. J'aime bien quand il y a ce type de contenu. Je pense qu'on va se retrouver très vite pour un nouveau vlog. J'espère qu'il y a celui-ci qui vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi tout ça en commentaire. Bisous, bisous, ciao.